Quand une brebis meurt, le berger ne cherche pas à savoir lequel des loups l'a saigné. Il tuera le premier loup qu'il croisera. Un loup est un loup. Et dans l'histoire, vous n'êtes pas la brebis, Norman. Vous pensez que je suis coupable, docteur ? Je ne vous accuse pas, Norman. Seulement, comme les innocents n'ont toujours pas été identifiés, pour l'heure, nous sommes tous coupables. Cependant, une chose m'intrigue. Comment vous êtes-vous fait ça ? En cuisine, je dirige un restaurant réputé. Je n'ai rien à faire ici parmi tous ces criminels. Les cuisines ne sont pas sûres. On n'est jamais à l'abri d'un petit bobo. Pourquoi ne parlez-vous de cuisine ? Je croyais qu'on cherchait le coupable. Je ne cherche rien. C'est un peu des formations professionnelles. Pour me soupçonner, reconnaissez-le. Vous vous sentez coupable, Norman ? Qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi me sentirais-je coupable ? C'est stupide. Certes, la fatigue me fait dire des... Vous avez une petite amie, Norman. Non, pas du tout. Pourquoi dites-vous ça ? Votre mouchoir, ce ne sont pas vos initiales. À qui appartiennent-elles ? À ma mère. Elle me l'a donnée avant sa mort. Mais ce n'est pas le sujet ! Excusez-moi, mais j'aimerais tout de même pouvoir mettre un nom sur ces initiales, si vous le permettez. Elle s'appelait... Élise. Le diminutif d'Élisabeth ? Je n'en sais rien. Tout le monde l'a toujours appelée. Élisabeth Bishop ? Arrêtez ! Arrêtez de parler de maman ! Et il y a un minimum de respect. Elle est décédée. Vous l'avez tuée aussi, Norman ? Vous êtes complètement malade. Jamais. Jamais je n'aurais fait de mal à maman. Je l'aimais tant. Mais Élisabeth Black... Vous ne l'aimiez pas. Pourquoi ne l'auriez-vous pas tué ? Écoutez-moi bien, docteur. Il est vrai que par le passé, j'ai été l'auteur d'actes dont je ne suis pas fier, mais... J'étais malade. Voltaire disait que celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Et vous n'êtes pas un fanatique. Pourquoi parlez-vous de meurtre ? Ce n'est pas le cas. Si vous me mentez, je le saurai tout de suite. Mentir ne me servirait à rien. J'ai seulement besoin que vous me croyez, docteur. Norman Bishop a tué, c'est vrai. Mais je n'étais pas responsable. C'est l'homme qui était en moi qui a tué ces femmes. Mais je suis guéri désormais. Et pour rien au monde, je ne le laisserai revenir. L'homme qui a tué ces femmes, il y en avait donc plusieurs ? Pourquoi les a-t-il tuées, Norman ? Si vous voulez que je vous croie, il va falloir me convaincre. Tous ces meurtriers n'auront pas la même indulgence.